Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, vous avez acté un budget supplémentaire en faveur de la Maison des Seigneurs qui est située à Place Jules Ferry. Pourquoi ce budget ? Qu'est-ce que les Montrougiens vont trouver dans cette Maison des Seigneurs ? Oui, alors comme vous le savez, nous avons près de 9000 seniors à Montrouge, presque 1 Montrougien sur 5 est senior aujourd'hui, et on a souhaité créer dans Montrouge une Maison des Seigneurs qui permettra à tous les seniors d'y venir pour y pratiquer de nombreuses activités. Et donc cette Maison, qui s'appelle aujourd'hui le Club du Troisième Âge, demain ce sera la Maison pour tous les seniors. On va l'agrandir, on va la rénover, j'allais dire du sous-sol au plafond. On va refaire toute la partie sous-sol avec un éclairage nouveau, un ascenseur qui permettra d'aller au premier étage, de nouvelles salles d'activité, un nouveau patio. Voilà, donc elle sera totalement rénovée, beaucoup plus grande et beaucoup plus accessible à chacun et chacune. Et donc demain, le Club Jules Ferry, qui y est déjà, et le Club du Bienveillir, s'y retrouveront et offriront aux 9000 seniors de Montrouge plus d'activités, plus de rencontres, plus d'échanges, et tout ça pour bien vieillir tous ensemble à Montrouge. En parlant des seniors, M. le maire, j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet de rénovation, de réhabilitation de l'EPA de Madenne-Verdier au sud de la ville. Comment vous vous impliquez dans ce projet qui n'est pas lié à la mairie directement, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est ? Oui, alors c'est l'EPA de Madenne-Verdier, c'est un établissement important situé au sud de la ville et j'en assure la présidence du conseil d'administration. C'est un EPA qui est géré, financé par l'ARS, et donc il va entreprendre des travaux importants qui seront eux aussi financés par l'État et le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Mais nous, à la ville, nous souhaitons faire en sorte que ce grand projet se passe dans les meilleures conditions. Donc on va à la fois faciliter l'implantation du chantier sur une parcelle qui nous appartient et aussi faire en sorte que les travaux, l'impact sur la voirie se passe bien puisqu'il est vraiment situé dans un quartier très très dense. On souhaite aussi que cet EPA s'ouvre sur la ville, que les aidants soient accueillis, qui aussi, ça a déjà commencé de nombreux échanges intergénérationnels avec les petits-enfants, il y a une crèche juste à côté, mais aussi avec les enfants de la ville et toutes les familles qui sont là. Voilà, donc c'est vraiment un établissement au cœur de la ville, un établissement important, l'un des plus gros des Hauts-de-Seine en taille et qui fait partie de notre politique du bien vieillir ici à Montrouge.